... Bonjour, je suis Stéphane Godet, votre reporter web francophone pour le 42e Conseil général. Et j'ai à mes côtés quelqu'un de Sudbury qui a fait beaucoup de millage pour se rendre jusqu'ici, Aidan Legault, 18 ans de Sudbury. Bonjour Aidan. Bonjour. Alors Aidan est un des jeunes pèlerins, des 13 jeunes pèlerins qui ont parcouru le Canada, de Vancouver jusqu'ici à Corner Brook d'un océan à l'autre. C'est bien ça? Oui, c'est vrai. C'est ça. Vous êtes partie le 4 juillet et vous êtes arrivée un mois plus tard ici à Corner Brook. Ma question, pourquoi? L'idée de la pèlerinage, c'était de donner à chaque jeune qui participait une opportunité de voir les différentes cultures et les perspectives qui sont individues pour chaque synode dans l'Église. Les problèmes qui se font face à le synode d'Alberta et Nord-Ouest sont complètement différents de ceux qui font face à Manitou. Alors c'était une opportunité de voir les différentes choses qui affectent l'Église dans les différentes parties du pays. Vous ne vouliez pas être seulement des représentants de votre synode qui reflètent les intérêts de votre synode. Vous vouliez quelque chose de plus... On voulait être éduqués à propos de tout ce qui arrive dans l'Église. Alors on peut avoir de la compréhension lorsque nous travaillons dans le conseil général. Ça a été une belle expérience, j'imagine. Oui, vraiment. Et qu'est-ce que tu as appris? Est-ce qu'il y a une leçon que tu retires de ce pèlerinage? Je crois que j'ai appris vraiment que comme des personnes de la foi et comme une Église, nous avons beaucoup de pouvoirs que peut-être que des fois, on ne sait pas qu'on a. J'ai vu des travaux extraordinaires en Vancouver à l'Église First United. Et puis encore, j'ai vu des choses incroyables autour du pays. On ne pense pas souvent des choses qu'on peut faire lorsque nous croyons en Dieu et dans notre Église et travaillons ensemble. Mais vraiment, je crois que même si on ne le voit pas chaque jour, c'est là. Et on peut faire des choses incroyables lorsque nous travaillons ensemble. Mais on vit dans une société très sécularisée. Il y a beaucoup de gens qui détestent les Églises, qui n'aiment pas les religions. Est-ce qu'on peut, malgré tout, encore être écouté par les gens? Je crois que oui. Les personnes nous écoutent. On a eu une expérience, lorsque nous étions en Manitou, on a parlé à une activiste christienne qui, lorsqu'elle était arrêtée, elle était très spécifique. Lorsqu'elle était mise devant une juste pour un procès, elle voulait être procédée comme une personne de la foi. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très, très puissant. Elle voulait défendre la création et ça, c'était ce qu'elle voulait faire. Alors, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. On a une croyance. On a une croyance de la bonté de Dieu, de la bonté de la personne autour de nous. Alors, on peut travailler pour vivre cette bonté et de vivre cette croyance dans nos vies. Vous avez fait 8000 kilomètres pour bien vous préparer pour ce Conseil général qui se déroule pendant une semaine ici, sur la côte-ouest de Terre-Neuve. On est mardi, le 11 août. On est le jour 4. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Quelles impressions sur ce Conseil général? Ça va bien? Oui, ça va très bien. J'étais peur en arrivant que ça serait ennuyante et que j'aurais des difficultés à rester réveillée. Mais je trouve avec chaque jour, parce que je suis encore plus remplie de la passion pour ce qu'on fait. C'est le travail vraiment important et je réalise que l'Église est un travail très important de ma vie. Alors, je suis fière d'être ici. Je suis émouvée de voir le travail des personnes qui sont ici, le comité sessionnel. Ils ont fait beaucoup d'efforts dans ce qu'ils ont fait. Le comité de séance, oui. Oui, oui, oui. Alors, il y a beaucoup d'énergie ici et je le sens, je le sens vraiment. Bien, bravo Aiden pour le pèlerinage et bravo pour ton français. On continue de nous regarder sur EgliseUni.ca et notamment aussi sur Facebook, la page MIF de l'Église Unie. On se revoit plus tard dans la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada